Musique Et Toulon qui va faire le break Toulon qui mène 11 à 3 Plus en couverture qu'à Ouedo Plus intéressant au pré Dans un jeu de pression Pour mettre sa puissance en bonne récupération Brunet impeccable Qui a récupéré ce joupied Mignoni Mignoni avec Fernandez Lobé Lobé qui prend l'intervalle Qui donne pour Loro Malabou Deuxième essai de Loro Malabou C'est Toulon qui régale ce soir Et bien voilà on est content à Toulon C'est normal parce que Toulon C'est un petit village à part d'irréductible Varroa dans le rubis français On ne pêche que pour Toulon Il faut être vigilant sur la reprise de cette mi-temps Car on peut penser que les entraîneurs des Saracens Eux aussi ont décortiqué certains problèmes De leur équipe sur cette première mi-temps Et pour essayer De mettre à profit Ces conseils pour Revenir très rapidement dans le match Occuper le terrain chose qu'ils n'ont pas su faire En première mi-temps Pour soit engranger des points au pied Soit mettre à la faute Cette équipe de Toulon Trouver des espaces Et marquer les premiers essais Pour l'équipe des Anglais des Saracens Avec Philippe Laffont Voilà Manou Lélier Et Philippe avec Obamébé Un tout petit mot rapide Et bien oui parce que nous on aimerait bien savoir Ce que c'est dit dans les vestiaires Si vous êtes satisfait de cette première mi-temps Et qu'est-ce qu'il faut faire dans la deuxième Écoutez non c'est vrai que Les garçons ont réalisé une belle performance En première mi-temps On leur demande de rester dans le même tempo D'être très vigilants parce qu'on voit que cette équipe anglaise ne lâche rien Et dès qu'elle vient chez nous on prend des points Donc d'être très vigilants sur leur jeu au pied haut Parce que pour le moment ils nous proposent uniquement du jeu de pression Donc d'être bien organisé là-dessus Est-ce que vous avez le temps ? Euh non Pas pour le moment Est-ce que vous avez le temps ? Est-ce que vous avez le temps ? Est-ce que vous avez le temps ? Le sir ? C'est sir Johnny Wilkinson Qui va tenter cette transformation Ça passe ! 25 à 9 pour l'équipe de Villon Et on revoit ça Un petit moment peut-être dans un clip Parce que c'est sympa Avec Philippe ça n'est pas vrai Mais ils n'ont pas le temps de toucher du ballon Mais ils ont su les consignes Aux joueurs à l'amitié Non mais bon On sait que sur les défenses inversées Il faut trouver des solutions différentes Là ça marche bien en début de match Mais il ne faut pas emballer le moteur C'est une équipe qui est très dangereuse Et qu'il ne faut pas se lâcher pendant 80 minutes Donc voilà Merci Philippe Et bien pour donner 19 points d'avance A son équipe 25 à 9 pour Toulon 52 minutes de jeu On n'attendait pas les Toulonnais à ce niveau Et ça passe Et bien voilà Johnny Wood Crimson Il permet à Toulon de devenir 28 à 9 maintenant Prendre le score Parce qu'ils jouent plus ça les Saracens dans cette hausse des 8 ans Ils ont changé de style Moins de pieds et plus d'étendure pour Toulon Oui il se découvre un petit peu plus Pour essayer de récupérer le point de bonus défensif Ça va paraître de plus en plus compliqué Pour faire entrer un joueur intéressant C'est 28 à 16 mais c'est pas 28 à 13 C'est 28 à 16 Pensant à cette histoire Et à notre 6ème Et à notre 6ème On va dire à notre 7ème Au Père Vous ne croyez En reprendre confiance Allez Johnny Wood Crimson Allez Johnny Wood Crimson Pour redonner 15 points d'avance à Toulon Soit plus de deux essais transformés Philippe Philippe vous pourrez voir tout à l'heure avec Philippe Saint-André Parce que je sais que la barre des deux essais transformés est une barre fatidique importante dans le rugby Wilkinson Ça passe Ça passe Et ça fait 15 points d'avance pour l'équipe de Toulon Il n'y a plus de deux essais d'écart De les transformer entre les deux équipes On va faire venir avec les télévisions C'est Johnny Wood Crimson Allez ne pas se laisser passer Viviane amener au sol Et pourquoi pas Puisqu'on y est maintenant dans les 22 Pourquoi pas démarquer l'essai du Il y a une pénalité On va jouer vite par deux coques Il faut être en place Ça joue vite avec Van Erden Oulala amener au sol là Ballon de jeu pour les Saracens Qui finissent très fort On insiste avec Viviane Plaquer la part Wilkinson Il y est Van Dijkert Il y est sur le ballon Il l'a récupéré Il l'a récupéré Van Dijkert Ça y est Le turnover il y est Le ballon est récupéré Et on va pouvoir finir le match En touche En touche En touche En touche les gars Van Dijkert Il pourrait pas aller en touche Et c'est encore lui qui va donner l'extérieur Mais le en touche Ballon pour Missou Qui vient de disputer les Saracens En touche En touche En touche c'est des châles C'est fini Il finit Ballon Il finit Il s'est attendu C'est Ballon C'est fou C'est fou C'est fou quand on vous parlait victoire de tout l'heure sur l'histoire de 31 à 23 quand on vous parlait de l'humanité c'est illustré par cette dernière action Focke et Wikinson ils ont envie de jouer au ruble et de jouer tout simplement oui ils avaient envie d'aller chercher ce bonus offensif qui leur manque ils ont eu des temps forts sur la deuxième partie de cette seconde mi-temps qui ne leur a pas permis de marquer ce quatrième essai on ne peut pas leur en vouloir et de tenter jusqu'au bout mais on peut comprendre aussi les entraîneurs qui voyant l'horloge s'arrêter après la 80ème minute auraient souhaité s'en tenir là pour éviter ce qui vous tient à coeur Laurent le bonus défensif, ils ne l'ont pas tout le monde est content si on peut dire ça c'est les entraîneurs qui vont nous le dire moi j'ai le souvenir d'avoir commenté une année à Toulouse, c'est à Toulouse-Alster les Toulousains menaient de 14 points à l'entrée des dents supplémentaires à l'époque et ça avait fait match nul donc je sais que contre les britanniques il faut se méfier voilà il y a eu du combat il y a de la sportivité on a beaucoup beaucoup donné et l'homme du match, Juan Fernandez-Lové you are the man of the match so you did a very very nice game tonight and you win allez vous avez fait un excellent match ce soir mais il ne peut pas encore parler français Laurent thank you thank you very much it was good just a pity at the end you gave a good match voilà ils sont juste un petit peu déçus qu'ils n'ont pas eu le bonus offensif mais pourtant c'était pas moi you did a very hard game tonight do you think you can project yourself very far away this competition vous pensez que vous pouvez projeter le club de Toulon-Vers et très très loin dans cette compétition it's this compétition is very very tough so who knows we have to go and play in Saracens we have to play in Romigo twice in Castres it's tough but the idea if we can is to try to to qualify to the Renegade Cup by the challenge merci Juan merci voilà il nous disait que il reçoit évidemment le prix du meilleur joueur il nous disait évidemment qu'il y a encore les Saracens allait jouer là-bas puis les italiens et évidemment Castres ici mais c'est déjà bien parti thank you and good game thank you voilà Johnny Johnny vous fait le plaisir de venir nous rejoindre Johnny qu'est-ce que vous dites de ce match ce soir c'est une très belle victoire oui 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 on a commencé très bien nous étions forts nous jouions avec la vitesse un peu d'automatisme entre tous les joueurs mais il y avait les petites périodes où les petites erreurs les fautes et on a perdu le momentum on a perdu l'énergie et peut-être que c'était une bonne chose qu'à la fin du match qu'on a gardé on empêche les Saracens de marquer la dernière fois vous ne marquez pas le point de bonus ça c'est pas pas trop déçu quand même non 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 mais ça c'est les bonnes équipes ils font ça ils trouvent le bonus et pour nous c'est quelque chose à prendre merci beaucoup Johnny merci merci à Philippe vous avez vu il a l'imparfait il était à l'imparfait Johnny Wilkinson merveilleux en français pour l'instant et voilà qu'on a passé une bonne soirée de rugby avec vous Jérôme Casalbou merci pour la séance de rugby merci à vous puis un samedi peut-être voilà merci à bah merci à vous je vouslassen merci à tous merci à vous